En fait, il y a plein de manières de contribuer au secteur public, il y a plein de manières de s'engager et si vous êtes en train de commencer votre carrière professionnelle, pourquoi pas participer à une mission de service civique. Bonjour, je m'appelle Juan Arturo, je fais mes études à Sciences Po et je fais un masseur en politique culturelle et management culturel. J'ai 23 ans et je suis guatemaltèque. Je trouve que la mission de profil public est vraiment très intéressante parce que de plus en plus on considère que le public ou que le secteur public est négligeable et je pense que la crise du Covid nous a montré qu'on a bien besoin et je crois fermement à ça. J'ai été stagiaire en business development et en communication, donc c'était assez vaste. J'ai pu faire un peu de production audiovisuelle et en même temps, ce que j'ai le plus fait, c'était de la prospection. J'ai établi le prévisionnel et la présentation d'activités de profil public et je fais de l'analyse quantitative d'enquête. Honnêtement, c'était la sensation de contribuer à façonner le monde de demain et le monde dans lequel je fais partie. C'est très difficile, mais honnêtement, avec l'équipe, c'était vraiment sympa. J'ai dû apprendre à gérer mon temps, à diviser ma vie privée et ma vie professionnelle. Pour moi, le service public, c'est vraiment l'espace duquel on fait tous partie. C'est un secteur très vaste en France, mais pour moi, la première conception que j'ai eue du service public, ce sont les mesures pour que les citoyens puissent avoir un socle commun et gommer petit à petit les inégalités qui sont propres à nos sociétés. Mon job de rêve, c'est de participer à l'analyse et à l'élaboration de politiques publiques culturelles. Et c'est surtout de renouveler la conception de développement par la culture. Aujourd'hui, c'est très conçu comme le développement économique à travers de la culture. Mais moi, je crois que la culture a vraiment un pouvoir de cohésion sociale. Pour l'instant, je suis en train de chercher un stage pour une année de césure avant de poursuivre ma M2. Et j'essaye de postuler tant pour des missions d'analyse de politique publique comme pour des collectifs, des tiers-lieux et des résidences artistiques. Je me vois soit dans une organisation publique et je pense qu'à long terme, je voudrais retourner dans mon pays et travailler pour le secteur public. Soit dans une organisation supranationale ou internationale qui fait un peu le rôle de parapolitique et qui vient en support à l'élaboration de politiques publiques. En fait, il y a plein de manières de contribuer au secteur public. Il y a plein de manières de s'engager. Et si vous êtes en train de commencer votre carrière professionnelle, pourquoi pas participer à une mission de service civique ?